Les nouveaux ballons sont arrivés jeudi après-midi, on a reçu 60, un peu moins que d'habitude, je pense qu'on va recevoir le reste. Fin juillet, début août, on a un deuxième lot de 70 qui arrive. Depuis l'année du titre, ça remonte à l'année du titre, peut-être 2-3 ans avant l'année du titre. Moi je suis arrivé juste après le titre donc on a toujours eu des ballons officiels. La dotation est grandement différente entre la Ligue 1 et la Ligue 2. La Ligue 1 a deux fois plus de ballons donc c'est appréciable et puis surtout ça permet après à nos jeunes d'avoir un bel outil de travail. Après ça redescend et puis on arrive à faire trois années avec un ballon. Et du coup, on a reçu jeudi après-midi, on a dû tout gonfler, tout mettre sur rails. Du coup normalement on tourne à 30 ballons logiquement par entraînement, ça arrive qu'on en rajoute une dizaine voire une vingtaine de plus avec d'autres ballons qui sont de ce côté. Normalement on met des carrés rouges ici sur tous les ballons pour les joueurs de champ. Ils ont deux rails, ils ont 20 ballons. Et pour les gardiens, un petit jet, ils ont 10 ballons. Normalement ça leur suffit. Quand il en manque, quand ils veulent les chercher, les gardiens s'entraînant souvent à part au début surtout et c'est là qu'on en perd au début des séances. Comme ça, quand on voit qu'ils manquent un jet, c'est un ballon des gardiens, on va directement dans la zone qu'ils utilisaient. À savoir un coin de terrain, on n'a pas à chercher. Ça nous repère un peu parce que sinon... Après derrière on tourne avec environ 25 ballons pour les matchs. On les fait tourner une semaine avant en fait pour qu'ils prennent la forme, qu'ils abandonnent la forme ovale qu'ils ont dans le carton et en tournant pendant une semaine. Et la pellicule glissante qui disparaît. Eux ils ont une petite croix. Voilà. Donc ces ballons-là, les adversaires, ils ne les voient que pour le match. Pour l'échauffement, ils ont des ballons d'entraînement et le MHC, on s'échauffe avec uniquement les ballons avec les croix. Qui restent ici et qui servent uniquement pour les matchs ou vraiment en surplus sur une grosse séance. Et au niveau des ballons de l'année dernière, on redescend environ entre 160 et 200 ballons qui vont au centre de formation. Qui équipent de la National 3 jusqu'au U16 en passant par les spécifiques Garniano Butte qui eux ont les ballons de neige. Et après on a tous les ballons de Coupe de France et les petits ballons spécifiques. Donc voilà on utilise ça. Que les ballons de Coupe de France on garde parce que la dotation de Coupe de France sont très 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 peu. C'est 8 je crois. 8 ballons sur un match à l'extérieur et 12 à domicile. Comme j'ai l'année dernière, on n'a fait qu'un seul match à domicile. On est obligé de garder. On les garde pour pouvoir compléter sur le tour, sur le tour de Noël, sur le premier 32e. Voilà comme ça au moins on a assez de ballons pour faire au moins une séance. Alors l'entretien des ballons, déjà on arrive le matin, je contrôle la pression des ballons. Voir s'il faut les regonfler ou pas. En moyenne ils durent deux jours on va dire. Tous les deux jours que je les regonfle. Entre 0,9 et 1 ballon. Ça dépend du temps en fait. Ouais, il n'y a pas du temps aussi. Plus la pression atmosphérique est haute, l'été, moins on est bon. Et après derrière en hiver, on change encore. On a une pression encore plus basse. Voilà, en hiver ça dure un peu plus longtemps. Les ballons dorment, donc là ils dorment à 24 degrés. La pièce est climatisée, ça permet d'éviter tous les échanges de température et d'avoir des calis le matin. Voilà, le gonflage est le même. Après, de temps en temps, quand ils sont un peu trop sales, on leur donne un petit coup d'éponge, manière. On a de la perte, comme aujourd'hui. Deux. Aujourd'hui, le manque de ballons, donc on est bon pour un bon footing. Une fois que tout le monde est parti, on va partir au footing, en espérant avoir une bonne surprise. C'est parti, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1.